Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Suite des concertations du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo, ce dernier va rencontrer cette semaine les présidents des deux chambres du Parlement. Un rendez-vous crucial pour déterminer la répartition des sièges pour les élections à venir. Le chef de l'État malgache à Erazon Armand Piana, appel au dialogue et à l'apaisement. Un appel qui intervient dans une atmosphère tendue dans le pays. Rappelons-le, les députés avaient voté pour sa destitution il y a quelques semaines. Immersion en fin d'édition dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya. Il accueille les populations qui ont fui la guerre qui divise le Sud-Soudan depuis décembre 2013. Certains ont choisi l'art comme refuge à leurs dures conditions de vie. Mais d'abord, après dix ans d'enquête, les autorités londoniennes ont arrêté samedi l'ancien chef des services de renseignement rwandais, Karen Zikaraque. Un mandat d'arrêt international avait été émis par l'Espagne en 2008. Karen Zikaraque avait alors été inculpé de génocide et de crime contre l'humanité au Rwanda et en République démocratique du Congo entre 1994 et 1997. Il était également accusé d'avoir commandité l'assassinat de trois membres d'une association humanitaire espagnole. Le ministre de la Justice a prévenu que le Rwanda contesterait la procédure si elle n'avait pas été effectuée dans les règles. Les concertations nationales en République démocratique du Congo se poursuivent à l'approche de l'élection présidentielle de 2016 à laquelle il ne peut se représenter. Le chef de l'État, Joseph Kabila, veut favoriser le dialogue politique. Cette semaine, cap sur l'appareil législatif. Il s'entretiendra avec les présidents des deux chambres du Parlement. Yorah Radinjaye. Dernière ligne droite des consultations lancées par le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Après avoir rencontré plusieurs acteurs de la vie politique, l'associé des civils, des magistrats et même des musiciens, le chef de l'État congolais va s'entretenir cette semaine avec les présidents des deux chambres du Parlement. Au menu des discussions, l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges pour les élections. La consultation du chef de l'État a été un succès puisqu'il a raconté presque tout le monde que c'était un succès. Maintenant, nous attendons puisque d'ici la fin du mois, ça va être la fête de l'indépendance. Certainement, le chef de l'État va se prononcer sur les consultations qu'il a eues avec tout le monde. C'est un plein succès puisque le peuple congolais attend ça pour aller aux élections apaisées. Donc, nous, on est très contents. Les choses avancent très, très bien pour les conduits. Pour Emmanuel Ilunga, candidat à la présidentielle, si les consultations ont été acceptées par certains citoyens, d'autres souhaitent avoir des réponses sur leurs objectifs et attendre également des annonces plus précises concernant le calendrier électoral. Le dialogue en lui-même, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'on nous donne un calendrier clair avec des objectifs précis pour que nous puissions y adhérer. On ne va pas aller au dialogue comme ça sans savoir les objectifs et qu'est-ce que nous poursuivons comme but. Parce qu'aujourd'hui, la situation au Congo n'est pas bonne dans le pays. Le président Joseph Kabila, il est peut-être de bonne foi, mais il faut qu'il nous donne les principes clairs et nous donner des directions et savoir pourquoi ces dialogues aujourd'hui, alors qu'il est censé être élu démocratiquement dans le pays. Il cherche le dialogue. Pour quelles raisons ? Rappelons que toute la classe politique ne participe pas aux consultations. Certains membres de l'opposition ont décidé de les boycotter, estimant qu'elles ont pour unique but de permettre aux chefs de l'État de se maintenir au pouvoir. L'heure est également au dialogue politique. À Madagascar, le président Erra Zonar Mambian vient d'échapper à une procédure de déchéance demandée par les députés. Il doit aujourd'hui cumuler avec une grande île fragilisée par plusieurs mouvements sociaux. Les précisions de Ibra Radindjaye. L'âme étendue du président malgache, Erra Zonan Rimampianine. Le chef de l'État malgache appelle au dialogue et à l'apaisement, quelques jours après le vote des députés en faveur de sa déchéance. Et même si la requête des parlementaires avait été rejetée par la haute cour constitutionnelle, ce bras de fer entre les députés et le président de la République a laissé des traces sur le climat politique local. Le premier apaisement, c'est vraiment que chacun soit conscient de ses responsabilités définies par la Constitution, qu'on prenne conscience de l'intérêt supérieur du pays, de la nation, du peuple malgache, et que le peuple ne veut plus de crise. La cour constitutionnelle, en refusant la requête des députés, avait demandé la mise en place d'un pacte de responsabilité entre les institutions. L'appel du chef de l'État semble aller dans ce sens. La déclaration du président Erra Zonan Rimampianne, tout récemment dans l'appel à un dialogue, je pense que c'est la suite logique de la décision de la haute cour constitutionnelle qui a jeté la mise en activisation des députés, mais c'est un chemin avancé pour moi par la haute cour pour que les institutions en conflit puissent trouver une acceptation de l'application des mécanismes constitutionnels. D'ailleurs, le président de la République a déjà annoncé qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, même s'il a gagné. Le pays connaît des mouvements sociaux. À la grève des fonctionnaires s'ajoutent celles du personnel d'Air Madagascar et l'économie du pays souffre de ces nombreuses turbulences. Le pays se trouve encore dans une zone de turbulences économiques aussi puisque maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des tensions sociales et économiques si on ne parle que de la grève de la compagnie Ayrène Madagascar, la grève des autres fonctionnaires du domaine. Donc, l'Irra de l'Europe est contrainte de prendre en main l'avenir du pays. Je sais qu'il y a déjà des contacts en vue de la rencontre entre les deux personnes, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Le président malgache entend profiter de la fête de l'indépendance célébrée ce 26 juin dans toute la Grande-Île pour essayer de renforcer l'unité autour de lui afin de mener à bien son projet politique. La Côte d'Ivoire abritera les 24 et 25 juin 2015 le Sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat. Un sommet qui pourrait être destiné à préparer la participation des États africains à la 21e conférence des partis de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. Retour sur les enjeux de cette rencontre organisée à Yamoussoukro avec Ibarar Djindjaye. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, accueillera le Sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin 2015. Une rencontre qui a pour objectif de préparer la participation des États africains à la 21e conférence des partis de la Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples. Pour Kabiné, Komara, ancien premier ministre de la Guinée et actuellement haut-commissaire auprès de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la population doit prendre conscience des conséquences de ses comportements sur son quotidien. Nous devons savoir qu'à l'échelle du pays, nous-mêmes, nous devons prendre conscience du fait que les changements climatiques, les réchauffements, tout ceci a des incidences sur notre fille même, par des comportements tels que le déboisement, l'assèchement de nos sources de cours d'eau. Donc ceci provoque la sécheresse, l'avancée du désert, le manque d'eau, qui, qu'on le veuille ou pas, impacte directement sur nos conditions de vie. Donc là, il y a une sensibilisation à faire par des programmes hardis, aussi bien au niveau citoyen, au niveau scolaire et au niveau étatique. Pas de mesures réclamentaires, pas de mesures coercitives, même pas de mesures fiscales, pour que dans chacun de nos pays, vraiment un comportement plus environnemental franglais, plus désireux, et pendant qu'on compte la nécessité de protéger l'environnement et la nature. L'Afrique n'échappe pas au dysfonctionnement climatique. Plusieurs régions font face à la chécheresse, aux inondations, au résultat du réchauffement climatique. Face à l'urbanisation et à l'essor démographique, des mesures importantes s'imposent. En Afrique, les villes sont un acteur majeur du développement dans ces pays, parce qu'on a souvent des pouvoirs qui sont centraux, et tout se définit à partir des capitales ou des grandes villes en Afrique. Ça me semble quelque chose de très important, parce que le développement, on voit bien en Afrique, le développement, on prévoit un doublement de la population d'ici 2050, donc tout se fera sur la construction des villes. Mais il faudra dégager une véritable plateforme commune d'idées pour définir des politiques sur le transport, sur le transport qui est un véritable problème. Et cela impose également de lutter contre la déforestation. A Yamsoukro, l'Afrique tentera d'harmoniser ses points de vue sur le réchauffement climatique, avant la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les délégués de 195 pays seront présents avec l'objectif de trouver un accord international contraignant contre les émissions de gaz à effet de serre. Au Kenya, ils ont fui leur pays, le Sud-Soudan, ravagé par la guerre civile. Ils vivent dans le camp de Kakouma, mais veulent continuer à pratiquer leur art. Malgré l'éloignement, les conditions précaires et les risques sanitaires, ils peignent, dessinent et portraitisent la vie du camp. Un début de renaissance pour ces populations déplacées. Birama Saonera. Au camp de réfugiés des Kakouma au Kenya, l'art occupe une place importante. Malgré les conditions de vie difficiles, quelques jeunes mettent en valeur leur talent d'artiste. Yams Okito a été déplacé des forces du Soudan du Sud avec sa famille. Aujourd'hui, ce jeune réfugié de 19 ans qui a grandi au camp Kakouma s'intéresse à l'art graphique et espère ainsi garantir son avenir. C'est à travers l'inspiration que je donne vie à mon art. J'y donne tout mon cœur et je le fais avec un grand plaisir. Tout ce que j'ai produit ici, je le fais avec mon cœur. Ces réfugiés sont au camp des Kakouma depuis le début du conflit entre les Désoudans. Aujourd'hui, ils œuvrent pour des solutions durables afin de vivre normalement. Dans la poursuite de leurs rêves, ces artistes sont soutenus par des organisations. L'objectif est d'aider ces jeunes talents à réaliser leurs rêves. Je veux m'épanouir dans une communauté artistique très forte, capable de se maintenir. Je veux donner à tous ces jeunes l'occasion de gagner dignement leur vie. Leur présence dans un camp de réfugiés n'empêche pas de rêver grand. Au Soudan du Sud, les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles ont tué plus de 10 000 personnes depuis le 15 janvier 2013. Environ un million d'enfants ont fui leur maison depuis l'éclatement du conflit. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada